Air Canada, transporteur officiel de l'été indien. Jeanette, je ne pouvais pas quitter Montréal sans vous embrasser, sans vous rendre rommage. Mais ça pour un baiser que vous avez donné à Julie. Allez-y Jeanette, allez-y, non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 mais... Jean-Ceuse-Borne. 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 Je vais venir vous embrasser tout à l'heure, mais d'abord, comment allez-vous? J'ai lu que vous avez des petits problèmes de santé, des problèmes de coeur. Ha! Le coeur va bien! Le docteur m'a dit dernièrement, «Il est beau, il a un gros muscle et tout est guéri. Tout est beau! » Pourquoi vous n'êtes pas resté plus longtemps chez nous? Bruno Cockatrix, le premier qui voulait que vous restiez à l'Olympia. Vous savez de ça? Oui, je sais. Je ne sais pas. Peut-être à cause des enfants, à cause de... J'avais... J'ai toujours eu une si belle carrière chez moi... C'est vrai. Puis il est arrivé des petites choses qui m'ont blessée, qui m'ont fait un peu de mal. Puis le loyer était très cher en septième. Ça n'a pas changé. Donc à un moment donné, j'ai dit, c'est pas drôle, ça me coûtait un bras. J'ai essayé de l'acheter, mais je n'ai pas été capable. Est-ce que vous vous souvenez de la journée qu'on a passée tous les deux à Boucherville? On a passé une journée formidable cette journée. Vous avez écouté un jour tout un album et votre chum de l'époque, il était pâtissier. C'est qui donc? Attention, Ginette, attention, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, je m'en souviens. Ah oui? Il s'appelait M. Charbonneau. Ah oui? Ça vous dit quelque chose, ça? Je ne sais pas. Je pense que la seule chose que j'ai de lui, il vient avec moi sur scène maintenant, c'est son fils. Donc c'est la plus belle chose que j'ai reçue de cet homme. C'est son fils. Parce que vous savez, Michel, que Pascalin accompagne sa mère sur scène. Donc elle travaille avec son fils, qui est sûrement le plus beau des cadeaux. Je pense que oui. Quand on a des enfants, on ne pense pas qu'on va finir avec eux sur scène ou des choses comme ça. Donc de l'avoir avec moi sur scène, c'est le plus beau des cadeaux. Quand est-ce que vous venez chez nous? Bientôt. Bientôt, on a un énorme projet international dont je ne peux pas vous parler. C'est un secret. Je n'ai pas le droit, puis moi avec ma grande gueule, je veux toujours le dire. Je vais vous embrasser, tiens. Alors, vous avez toujours aimé, Ginette, les beaux garçons. Ben, oui. Alors, quand Roquevoisin est arrivé dans le paysage, il ne vous a pas échappé, hein? Moi, je le trouvais pas mal de mon goût. On va faire un petit retour en arrière. Alors, on regarde la carrière de Roquevoisin. Oh, mon Dieu! Jusqu'à 17 ans, Roquevoisin rêvait de devenir joueur de hockey professionnel. Une blessure aux genoux l'oblige à se trouver un autre rêve. Il se met à chanter et devient, à la fin des années 80, la plus grande idole de la francophonie. Le tube Hélène le propulse au sommet de tous les palmarès. C'est la rockmania. Coutillon en France, en Belgique, en Suisse et en Norvège. 14 millions de téléspectateurs regardent son concert donné au pied de la Tour Eiffel. En 92, il devient le plus jeune artiste nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et il est décoré officier de l'Ordre du Canada en 97. Il a remporté 16 Félix. Deux victoires de la musique pour l'album francophone de l'année en 89 et 91. Le Juno Award pour le meilleur chanteur canadien de l'année en 93. Et un NRJ Music Award pour l'artiste francophone de l'année en 2005. Il a enregistré avec l'OSM, dirigé par Kent Nagano, la chanson officielle des athlètes canadiens aux Jeux de Sochi 2014. Il a vendu en carrière 12 millions d'albums. Sa trilogie Americana s'est écoulée à plus de 1 250 000 copies à travers le monde. La voix, le talent et la beauté, rock, chante et compte. Je vous aime! Comment vous avez vécu ces premières années de succès très violents? Regrable, mais violents. Oui, c'est un peu violent. Parce qu'au Québec, c'était du jamais-vu. La rockmania, c'était une déferlante. C'était comme une vague comme ça. Moi, je souhaite ça à tous les artistes. C'est un peu fou. Je me sens aussi extrêmement privilégié parce que c'est pas tout le monde qui... a la chance de vivre quelque chose comme ça. Malgré que c'est vrai que ça allait très, très, très rapidement. Puis il fallait... J'ai appris mon métier en le faisant. Je me souviens au tout début... Moi, j'étais étudiant en physiothérapie. J'ai joué au hockey sur glace pour l'Université d'Ottawa. Et quand je suis arrivé dans ce métier-là, j'avais jamais fait ça de ma vie. Les seules choses que j'avais faites, c'était d'avoir écrit des chansons et de les avoir chantées dans l'escalier de la résidence à Ottawa. J'avais jamais fait ça avant, même pas sur scène. J'étais jamais monté sur scène. Et puis, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai été projeté là-dedans. Et le réflexe que j'ai eu pour me protéger de ça, c'est que finalement, je me suis isolé de toute la communauté, tous les gens avec qui je travaillais. C'est-à-dire que j'avais une double vie. J'avais carrément une double vie. J'arrivais, j'avais un faux appartement à Montréal. C'est-à-dire que j'avais un endroit où il fallait bien que je pose mes valises. Mais mes valises, elles restaient là 10 minutes parce que j'habitais dans une maison au Vermont, où j'étais totalement inconnu. Et je disais pas ce que je faisais dans la vie. De toute façon, on m'aurait pris pour un fou. Donc, j'ai eu trois ans. Donc, t'avais une vie cachée? T'avais une vie cachée? J'avais une vie complètement cachée. Je posais les valises, je remontais dans ma voiture, puis je traversais la frontière. Là, tu devais draguer les femmes. Alors, elles te couraient pas après? Ils avaient un peu peur de moi, là. Bien, j'avais l'âme un peu d'un extraterrestre qui débarquait. J'étais jeune. J'avais une belle voiture. J'avais une maison sur le bord de l'eau. On savait pas trop ce qu'ils faisaient. C'était douche. Ça m'a pas servi. Tant que ça... J'ai même écrit des chansons là-dessus. Ça sert au moins à ça, mais... Tu l'as plus, cette maison-là, là. Non. T'as une vraie vie, là. Non, 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 c'est ça. Bon, finalement, on fait une longue histoire courte. C'est que j'ai appris... J'ai appris beaucoup de choses avec le temps, puis à force de croiser les gens, puis de m'apercevoir que les gens, ils étaient pas tous là par intérêt, je me suis mis à croiser d'autres artistes qui sont devenus mes amis. Et ça, ça a été une grande, grande révélation pour moi. Vous avez eu, à l'époque, un garde-du-corps. Oui, il fallait la sécurité. Il y en avait plus d'un. Oui, j'en avais quelques-uns, oui. Et moi, je regarde comment Véronique te regarde, comment Anne, Ginette, Isabelle et moi, nous te regardons. Et je pense que t'aurais encore besoin de garde-du-corps. Ah non, c'est passé, ce temps-là. C'est jamais passé. Ben oui, ben oui. Et dans les années 90, Rock avait un garde-du-corps qui est aujourd'hui très célèbre. Ah bon? Michel Thérien, le coach de l'équipe de hockey sur glace la plus célèbre au monde, les Canadiens de Montréal. A été garde-du-corps pour la voisine. Et il est avec nous! C'est très impressionné parce que depuis que je suis arrivé, on me parle de cette grande équipe. Vous êtes un mythe, M. Thérien. Et je ne savais pas que vous aviez connu dans une autre vie ce jeune homme. J'étais aux premières loges de Jacques à ses débuts. On a joué au hockey ensemble avec les Ramports de Québec à l'époque. Ça fait déjà... moi, je sais le nombre d'années exact. Toi, tu peux le dire, tu peux le dire. Ça fait 33 ans. Ça fait 33 ans. Ça fait 33 ans que vous vous connaissez? Oui. Et j'ai été au... au premier loge de la chanson Hélène. Aussi, parce que ça s'est fait à cette époque-là. Exact. La chanson Hélène s'est écrite alors que j'étais avec les Ramports à Québec. On avait un de nos amis en commun, Stéphane Lessard, qui... C'était sa copine. C'était sa copine. Hélène, c'était la copine de Stéphane Lessard, qui était un ami en commun. C'est vous qui écartiez les filles, alors? Exact, exact. Quand REC a commencé, moi, je faisais ça les week-ends. Puis, on était tous réunis ensemble. On avait beaucoup de plaisir. Rock, ça a commencé fort en partant. Puis, je pense pas que j'étais qualifié pour faire ça, là, pour... d'une façon permanente. On vous voit, Michel, dans le clip Avant de partir, de Roboisine. Mais il faut le savoir que c'est moi. Oui, il faut le savoir. On vous a cherché pendant plusieurs jours, mais on vous a trouvé. Avant de partir Laissez-moi dormir tout contre toi Avant de partir C'est lui, Michel! C'est lui, Michel! Rock a beaucoup plus... Il a encore ses cheveux, tandis que moi, je les ai perdus un peu. Dites-moi, si la vie en avait décidé autrement, vous auriez pu être son coach, mais lui, comme hockeyeur... Exact, exact. Il avait le talent. Il avait un très bon talent. C'était son rêve, hein? Donc, vous dites, parce que vous êtes le meilleur expert de hockey qui soit, là, vous dites que Rock aurait pu jouer dans la Ligue nationale. C'est ça que j'ai compris? Jouer dans la Ligue nationale, c'est quand même un grand mot, mais c'est un très bon joueur. Rock, c'était, pour nous autres, dans notre langage, un plombier, un grinder, un gars qui allait au filet. C'était un gars qui remplissait un genre de storehole-là. C'était un beau plombier! C'était un beau plombier! Il travaillait fort dans les coins! Il travaillait encore fort, même dans les... Oui, c'est vrai que j'avais cette attitude-là dans le sport, puis je l'ai gardée à travers mon métier. Vous avez un porte-bonheur qui est autour de cette table dans les Canadiens de Montréal. C'est Ginette. Raconte-nous-moi, Ginette. Ginette, il paraît qu'à chaque fois que vous assistez à un match, que vous changez, pour chanter l'Hymne du Canada. À chaque fois, l'équipe gagne. Ils ont pas tout... Peut-être huit fois. Je suis allé huit fois. Ils ont gagné, je pense, six fois. Mais c'est M. Therrien et son épouse qui m'ont demandé d'aller chanter le jour de Pâques. Quand même, le jour de la résurrection du Christ! L'Hymne du Canada. Et c'était la première fois que je rechantais depuis ma crise de chœur. J'avais peur, puis ça a... ça a craqué! Le Centre Bell est devenu comme fou! C'est celui-là qui a scarré comme... qui a... 11 secondes après? Oui. 11 secondes après, il y a tout le monde qui a... Ginette, Ginette! Donc... Et ce qui est formidable dans tout ça, c'est que Bourque... Bourque savait pas qui j'étais. Tu sais qui, ce gros chanteur-là? Ben, l'autre, Bruyère, il dit, regarde, elle est aussi grande que Céline Dion, Christ! Il dit, elle est vraiment bonne! Et l'autre, il dit, ramenez-la demain! Il faut qu'elle revienne demain! Ah, c'était magique. C'était magique. J'avais cette vision-là de... Au début des séries éliminatoires, je voulais que Ginette chante. Puis, au début, je pense que l'organisation, elle avait demandé, puis elle n'en faisait plus. J'ai demandé à Sylvain Guimont que Sylvain connaîtrait bien. Oui, mais j'ai dit à Sylvain, parce que je voulais... j'avais tellement peur, j'ai dit à Sylvain un mensonge. J'ai dit, la dernière fois que j'ai chanté au Canada, j'ai dit, ton histoire est une des pas pires. J'ai dit... J'ai juré que je chanterais plus au Canada à cause de ça. Mais j'essayais de trouver une excuse. Puis après ça, je suis allé en dedans de moi, puis j'ai dit, t'aurais-tu du fun? Aimerais-tu ça, aller chanter? J'ai dit oui. Donc, tout de suite, j'ai dit oui. Surtout quand tu m'as dit qu'ils me donnaient une loge, des hot dogs, des smoothies. Ils m'ont donné une loge, des hot dogs, des smoothies, tant que j'en veux! Écoute, qu'est-ce que je ne prie pas pour un hot dog au centre-ville? Vous l'aiment, c'est vrai que vous soyez le premier hot dog! Là, Ginette, ce que je voudrais savoir, c'est... Oh, c'est beau! Entre Roquevoisine, la vedette et son garde du corps, avec qui vous repartiriez ce soir? Ce soir? Avec Michel Thérien. Oh! Il t'a dit que t'es rien, là! Ah, c'est votre chance! Je le prendrais pour garder mon corps, quand même! Ah! Vous metteriez vos pantoufles en dessous de son lit? Ah, sûrement! Ah oui! S'il voulait, c'est sûr! Michel, je vous remercie de vous avoir fait l'honneur de votre visite! C'est beau de voir l'amitié entre deux grands hommes comme vous! Merci beaucoup! Michel Thérien, monsieur! Merci d'être venu! Merci beaucoup, Michel Thérien! Mais quand ils ont commencé à tirer, là, qu'est-ce que t'as fait, toi, pour pas être atteint? Moi, j'ai eu le réflexe de me cacher derrière un canapé. Et après, quand ils ont arrêté de tirer, que ça a été quoi, ton premier réflexe? La première chose que j'ai fait, c'est d'aller me regarder dans le miroir. Océan, partenaire de l'été indien.